Donc dans cette vidéo, on va démontrer une autre propriété des logarithmes qui est log base x de a moins log base x de b est égale à log base x de a sur b. Donc essentiellement, la démonstration, ça va être la même que dans la vidéo précédente. On avait démontré la propriété log base x de a plus log base x de b est égale à log base x de a b. Donc essentiellement, ça va être vraiment la même chose. Donc je vais commencer par la même chose, c'est-à-dire que je vais définir que log base x de a est égale à n, ce qui est équivalent à dire que x à la puissance n est égale à a. Donc je vais faire la même chose pour b et pour a sur b. Donc log base x de b, je vais appeler cette quantité-là m. Et donc c'est équivalent à dire que x à la puissance m est égale à b. Et finalement, log base x de a sur b, je vais appeler cette quantité-là l. Et donc c'est équivalent à dire que x à la puissance l est égale à a sur b. Et ici, de la même manière, je vois que j'ai une expression pour a, qui est a est égale à x puissance n en bleu. Et j'ai une expression pour b, puisque b est égale à x puissance m ici en rouge. Donc en fait, x à la puissance l, c'est égale à x puissance n sur x à la puissance m. Je vais juste remplacer a et b par les expressions du haut. Donc ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, si j'applique en fait la propriété des puissances, c'est x puissance n moins m. Voilà. Et donc j'ai x puissance l est égale à x puissance n moins m. Donc en fait, ce que j'en déduis ici, c'est que l est égale à... Alors je vais reprendre ma couleur... ...est égale à n moins m. Et ici, eh bien, j'ai des expressions pour l, m et n sous forme de logarithmes ici. Donc j'ai plus qu'à remplacer les logarithmes dans cette expression-là. Et donc j'aurai l. L est égale à log de base x de a sur b. Et ça, ça va être égal à log de base x de a moins m qui est donc log de base x de b. Et là, eh bien, j'ai récupéré en fait la propriété de mes logarithmes que je voulais démontrer ici. C'est-à-dire que log de base x de a sur b va être égale à log de base x de a moins log de base x de b. Et encore une fois, ici, tu peux remarquer que j'ai utilisé simplement en fait les propriétés des puissances pour arriver en fait à cette égalité.